Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi les choses flottent. Et en fait, ça, tu verras, ça donne lieu à la définition de ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Alors, pour introduire tout ça, on va commencer par prendre un dessin pour voir un petit peu la situation dans laquelle on se place. Donc on a un récipient comme ça, qui est rempli d'un certain liquide. Et donc dans ce liquide, je viens mettre un cube, hop, un cube comme ça. Donc là, je dessine en coupe. Et donc si je dessine ici, mon cube, et bien en fait, c'est un cube. Et bien mon cube, il est de distance d, et donc on a d comme ça, d comme ça, et d comme ça. Donc on a bien les trois dimensions qui sont égales à d. Alors déjà, on s'arrête juste deux minutes pour parler de quelque chose qu'on a peut-être un petit peu négligé jusqu'à présent. Si je considère maintenant ce cube immergé dans le liquide, et bien je sais qu'il va y avoir une pression du liquide qui va s'appliquer comme ça, et une pression du liquide qui va s'appliquer comme ça. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a aussi cette pression-là et cette pression-là. Et ça, tu vois, c'est plutôt logique. C'est-à-dire que la pression, il ne faut pas oublier, elle vient du fait que les molécules d'eau viennent, si tu veux, se frotter ou taper contre le cube. Et du coup, là, il y a le poids de toutes les molécules d'eau qui viennent frapper, etc. Mais donc sur les côtés, il y a aussi de la pression. Sauf qu'en fait, le problème a vraiment une symétrie comme ça par rapport à cet axe-là. Et comme ces deux forces-là vont parfaitement se compenser, puisque à hauteur égale, donc à altitude égale, les pressions sont égales, et bien en fait, on peut négliger ces forces-là. Donc finalement, tu vois, donc là, on va effacer tout ça parce que c'était juste pour t'expliquer, on va pouvoir nous considérer que les pressions qui sont dans le sens haut-bas et bas-eau, mais on n'oublie pas que les autres, elles existent quand même, même si elles se compensent. Donc on continue. Alors, l'idée, ça va être d'étudier un petit peu qu'est-ce qui se passe sur ce cube. Alors, on va se mettre, par exemple, ce point ici, on va appeler, donc le côté, ce côté-là, on va l'appeler, par exemple, on va l'appeler 2. Et ce côté-là, on va l'appeler 1. Alors ici, je sais que finalement, je vais avoir une force qui s'applique comme ça, donc une force 2, et que cette force 2, et bien si j'écris en haut, je sais que la force 2, sa norme, et bien ça va être égal à la pression en 2 fois d². Ça, tu es d'accord ? C'est plutôt logique, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Vu que d², c'est bien l'air du cube ici. Et donc, sur ce côté-là, et bien je vais avoir une force que je vais appeler F1, F1 qui va être égale à P1 fois d². Alors déjà, tu vois, donc là, j'ai tracé des forces vraiment arbitraires. Je les ai tracées à de la même dimension, mais à mon avis, tu pressens bien qu'elles ne vont pas être de la même dimension. Et si je te demande qui est la plus grande, est-ce que tu as une petite idée ou pas du tout ? Eh bien, en fait, tu vois, c'est plutôt simple. On avait dit, tu te souviens, que plus tu étais profond dans un liquide, plus la pression était grande. Donc, ça veut dire qu'ici, en fait, la pression en 1, eh bien, elle est supérieure à la pression en 2. Donc, en fait, eh bien ça, c'est équivalent à dire que la force en 1, elle va être supérieure à la force en 2. Donc là, tu vois, c'était juste une petite analyse préliminaire, si tu veux. Donc là, je vais la définir bien. Donc, hop, on va la définir comme ça. Donc, si tu veux, là, on va un petit peu résoudre le problème avec les mains avant de résoudre par le calcul. Donc là, on pressent bien, finalement, que la force nette, la force totale qui va s'appliquer sur ce cube, eh bien, ça va être une force ascendante. Donc, on s'attend, au final, à ce que notre objet, eh bien, il monte. Tout comme ça. Donc ça, c'est notre force totale. Donc, maintenant qu'on a un petit peu compris ce qui a espacé, on va faire les calculs pour comprendre qu'est-ce qu'elle vaut, cette force totale, finalement. C'est vraiment ça le but du problème, c'est de trouver la force totale qui s'applique sur le cube. Alors, donc, on y va, on va continuer en blanc parce que c'est plus lisible. Donc, on va commencer par faire un bilan des forces. Donc là-dessus, tout est plutôt logique. Donc, on a dit que la force totale, eh bien, c'était la somme des forces. Et donc là, je vois bien que les forces F2 et F1 ne sont pas dans le même sens. Donc, si par exemple, on va prendre un axe qui monte comme ça, donc ça, c'est l'axe sur lequel je projette, et bien, finalement, tu vois que F1 va être positive. Donc, ça va me faire du F1 moins F2. Donc, maintenant, j'utilise ce que j'ai écrit ici. Donc, j'ai écrit que la force 1, c'est égal à la pression en 1 fois la distance, fois le côté du cube au carré, donc fois l'air, moins la pression en 2 fois également d au carré. Donc là, finalement, je vois que je peux factoriser mon D au carré, et que ça me fait P1 moins P2 fois D au carré. Sauf que maintenant, je n'oublie pas que j'ai une certaine formule qui me permet d'exprimer la pression en fonction de la hauteur, donc de la profondeur ici. Donc, si, par exemple, j'appelle cette distance-là H, qui est la distance du point 2 par rapport à la surface de mon liquide, et bien, je peux dire que là, c'est égal à... Donc, je vais peut-être la réécrire ici, ou on va la réécrire là. Donc, la pression en un point, donc en un point H, et bien, ça va être égal à la masse volumique du liquide dans lequel je me trouve, multipliée par la profondeur H par rapport à la surface de ce liquide, multipliée par l'accélération de la pesanteur de la planète sur laquelle je me trouve, donc on va supposer ici que c'est la Terre. Donc, pour 1, et bien, je vois que la profondeur du point 1, et bien, c'est H plus la distance D, plus un côté du cube. Donc, ici, ça va me donner mu H plus D, fois G, pardon, moins, donc là, ça va juste être mu H et G, et tout ça fois D au carré. Donc là, on peut factoriser le mu et le G, tu vois, puisqu'il se retrouve des deux côtés. Donc, tout ça, ça me fait H plus D, moins H, fois, donc, mu, fois G, fois D au carré. Donc là, je vois que finalement, et bien, les H se simplifient, et j'obtiens donc, donc si je groupe mon D ici, avec le D qui se trouve là, D au cube, fois mu, fois G. Donc voilà, j'ai calculé ma fameuse force totale, et je trouve ça. Alors maintenant, il faut se poser un petit peu pour décrire un petit peu ce que ça veut dire. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que D au cube, et bien, c'est le volume du cube. Donc on a bien ici, D au cube égale le volume. Mu, on fait bien attention, mu, là, on est d'accord, c'est bien mu du liquide, donc c'est la masse volumique du liquide dans lequel je me trouve. Donc là, c'est la masse volumique de ce liquide-là. Donc, masse volumique du liquide. Donc finalement, tout ça, qu'est-ce que c'est ? Une volume fois une masse volumique, bien, c'est la masse de liquide. Et ensuite, donc tout ça, c'est fois G, et là, je multiplie par G. Donc finalement, je vois que tout ça, qu'est-ce que c'est ? Et bien ça, c'est le poids du liquide. Mais du liquide, quoi ? Parce que c'est bizarre, tu vois ? Ça correspond ici au volume de cube, mais fois la masse volumique du liquide. Et bien en fait, ça donne vraiment le poids du liquide déplacé. Et donc ça, donc cette masse-là, et bien elle, c'est la masse du liquide déplacé. Et donc tu vois finalement, donc tout ça nous dit, c'est que l'amplitude de la force totale qui s'applique sur notre cube, et bien elle est égale à l'amplitude du poids du liquide déplacé. Donc ça apparaît un petit peu bizarre comme ça, mais donc c'est finalement assez logique, tu vois ? Donc quand je rentre le cube dans l'eau, et bien j'ai besoin de faire monter du liquide, et le fait de faire monter du liquide, si tu veux, d'une certaine façon, ça me coûte de l'énergie, de telle façon qu'elle préférait être au plus bas possible. C'est la gravité, donc tout préfère être toujours plus près du sol. Et donc ça va avoir tendance à faire ressortir mon cube, donc à le faire remonter, pour pouvoir être dans l'état le plus stable. Et donc en fait ça, et bien ça s'appelle la poussée d'Archimède. Donc c'est exactement ce que je viens de décrire là. La poussée d'Archimède, c'est le fait que lorsque j'immerge un objet dans un liquide, cet objet subit une force donc une force ascendante dont l'amplitude est égale au poids du liquide déplacé. Donc je te laisse là-dessus et puis on va appliquer tout ça dans les prochaines vidéos. et puis je vois la poussée d'Archimède, c'est la force